les annales akashiques sont la mémoire de notre matrice les annales akashiques c'est un éther qui a des capacités d'enregistrement sous forme de cristaux nous avons tous un corps éthérique et dans ce corps éthérique il y a entre autres un éther enregistreur qui contient toutes les mémoires de nos vies antérieures quand il arrive un accident ou que les gens vivent un événement subi proche de la mort ils voient souvent défiler leur vie c'est parce que leur corps éthérique se détache se libère et que la conscience de veille communique avec lui cet éther enregistreur dans le corps physique constitue les propres annales akashiques de la personne par ailleurs il est à noter que la mémoire et la fonction de cet éther et non du cerveau les annales akashiques sont toujours stockées dans la dimension centrale d'une matrice les initiés appellent cela le coeur métagalactique c'est donc dans la huitième dimension qu'elle se trouve 7 avant 7 après pour un total de 15 c'est donc bien la dimension centrale quiconque a suffisamment activé son adn peut donc y accéder les annales akashiques sont un immense et incommensurable enregistrement multidimensionnel et multitemporel de tout ce qui s'est passé dans notre matrice il est évident qu'il est impossible de tout connaître et même si on se cantonne uniquement à la terre et à son histoire c'est réellement impossible de tout étudier il est donc nécessaire pour y accéder d'avoir au moins activé lui brin d'adn mais c'est vrai aussi que tout ceci est accessible sur terre dans la quatrième dimension mais ce n'est pas pour autant que c'est en libre service en effet et contenu ici toute la mémoire et beaucoup pourraient profiter de l'aubaine pour glaner de précieuses informations à propos de technologies puissantes comme par exemple l'utilisation de la puissance du cristal ou d'armes sophistiquées utilisées en atlantide il est donc impossible d'y avoir accès si vous avez en vous la moindre volonté ou intention même inconsciente de détourner ou de profiter de tout ce qui est inscrit il faut une intention pure et désintéressé des gardiens y veille scrupuleusement et il n'y a pas de leur ou de tromperie possible avec eux car l'un des sens supérieurs appelé sens de l'expansion de la conscience dans le mercaba permet de connaître l'intégralité de la nature et de l'intériorité de tout être se présentant c'est une initiation véritable et il est nécessaire de travailler énormément sur soi avant de pouvoir y pénétrer ça ressemble au gardien du seuil dans certaines initiations ce sens peut ensuite permettre aux visiteurs de vivre les expériences de milliards de formes d'entités par exemple de se concentrer sur l'humanité à la terre une des innombrables races de gardiens ou alors les états ou les anunnaki ou une multitude d'autres espèces non seulement alors vous voyez sans aucun biais possible ni distorsion leur histoire spécifique depuis leur genèse vous pouvez aussi vivre leur intériorité comme si vous étiez eux et par exemple ce que ressent une entité dite déchue c'est à dire beaucoup peur une vision de la vie qui se résume à l'exploitation et à la domination d'autrui ils ont aussi une peur très ancrée d'être dominé et asservi par d'autres mais aussi du non respect du libre arbitre certains ne connaissent même aucun sentiment ou alors dans le cas de gardien vous ressentirez une sensation intense d'amour inconditionnel et d'unité vraiment à bouleversante donc pour accéder aux annales akashiques il faut tout d'abord le désiré et la démarche doit être pure et honnête ainsi il est préférable de s'asseoir dans un fauteuil ou de s'allonger et les bras étendus le long du corps et de répéter mentalement le désir d'avoir accès aux annales akashiques suivi du mobile de votre demande au bout d'un moment vous entrerez dans un autre univers généralement tout blanc et vos pensées vos interrogations vous dirigeront vers la vision des vêtements comme si vous y étiez ces dernières vous apporteront normalement elle les réponses aux questions que vous vous posiez la période de méditation avant d'y pénétrer varie selon la conscience de chaque personne mais attention comme dit précédemment tout le monde ne peut pas avoir accès aux annales akashiques étant donné que l'entrée est filtrée par des êtres hautement évolués que l'on appelle gardien la demande doit donc être pur et n'ayant pas pour but d'assouvir de quelconques intérêts donc C'est parti. C'est parti.